bonjour bonjour à toi qui me regarde et bienvenue à huilago dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre les oiseaux et les oeufs de table les oiseaux ce sont des oeufs incubés c'est à dire des oeufs issus entre un coq et une poule et pour que ce soit du canard ou bien du dindon et des oeufs vous devez avoir des oeufs issus d'un croisement donc un coq et une poule doivent s'accoupler pour avoir des oeufs appelés les oiseaux les oeufs de table ce sont des oeufs voués pour la consommation par exemple les oeufs issus de poulet pondeuse ou bien d'une poule qui n'a pas été fécondé faire ça ce sont des oeufs que vous devez absolument réserver pour la consommation et ses oeufs ne doivent pas être incubés et maintenant pour avoir les oeufs incubés a incubé c'est à dire les oa c vous devez vous rassurer que votre coq est issu d'une bonne race et que la poule qui l'accompagne également est une bonne race de poule et pour s'assurer de la fécondité des oeufs vous devez vous rassurer que la fécondation est bien fait c'est à dire quoi vous devez respecter les conditions d'aménagement de vos volailles et aussi vous ne devez pas mettre les sujets de à d'âge moyen vous ne pas incuber les oeufs de petits sujets ou bien les premières pompes d'une poule et vous devez premièrement pour rassurer que dans votre ferme les coques ne se battent pas pour la poule parce que si vous avez tellement de coq dans une même salle il y aura bagarre entre les coques ce qui fait que à chaque fois qu'on va vouloir s'accoupler à une poule un autre viendra poser des problèmes ce qui fait que l'accouplement ne sera pas réussite donc vous devez vous rassurer que ce problème là est écarté et à ce qui concerne maintenant les poules vous devez être sûr que les poules dont vous vous incubez les oeufs ont au moins cinq mois d'âge au minimum ces cinq mois d'âge et les coques qui sont là pour le croisement doivent être à sept mois minimum là c'est l'âge le mieux placé pour un coq de croisement et cela vous permettra de mieux vous rassurer que oui exactement votre coq ils sont super m est déjà assez sûr pour la fégondité et vous devez également être sûr qu'il est réellement viril et poussière si tu es un nouveau sur la chaîne n'oublie pas d'être abonné pour ne pas rater les prochaines publications et active la colonisation également pour te permettre d'être notifié de chaque publication que nous allons faire et partage également pour permettre à d'autres personnes de découvrir bilagro et d'acquérir un peu plus de connaissances et si tu as des difficultés dans ton élevage n'oublie pas de nous le dire en commentaire et nous allons faire des recherches pour toi surtout nous sommes là pour vous aider de partager avec vous si tu as également besoin d'un incubateur pouvoir incuber tes oeufs et de développer ton élevage n'hésite pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur ton écran et de pouvoir développer encore plus son élevage de pouvoir développer et agrandir encore plus non merci d'avoir regardé la vidéo surtout n'oublie pas de t'abonner et laisse nous un like pour nous encourager merci à la prochaine